Fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie de la Réalité. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 15 à janvier, et le thème de la Rhapsodie de la Réalité est Sa bonté sur la terre. Sa bonté sur la terre. Le psaume chapitre 3, le verset 5, notre verset d'ouverture. Le psaume chapitre 3, le verset 5, nous dit Certains ne croient pas que la terre est vraiment remplie de la bonté de Dieu, nous dit le pasteur Christ. Mais c'est exactement ce que le verset 6 déçu déclare sans équivoque. Tout ce que certains ont connu dans leur vie est l'amertume et la douleur. Certaines des raisons liées à cela sont les œuvres des hommes et des femmes méchants et mauvais. Ces mauvais manipulateurs détruisent les économies des nations pour leur profit égoïste. Néanmoins, il y a plus qu'assez de nourriture et de bonnes choses pour chaque être humain sur la surface de la terre. Il y a plus qu'assez de richesses dans ce monde. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous intercédions pour que tous les hommes, afin qu'ils puissent profiter de tout ce qu'il leur a donné sur la terre. Nous lisons ceci dans le psaume chapitre 33, le verset 5, qui dit « La terre est pleine de la bonté du Seigneur. » Par conséquent, affirmez que les cordeaux sont échus pour vous dans des endroits agréables. Vous avez un bon héritage. Selon le psaume chapitre 16, le verset 6 Croyez-le et agissez en conséquence. Dieu a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6 « Mon peuple, péris faute de connaissance. » Mais la connaissance vous est parvenue aujourd'hui. Toutes les bénédictions de Dieu sur la terre vous appartiennent pour que vous enjouissiez. « Ne vous contentez pas de moins. » Il a dit dans le psaume chapitre 50, versets 10 et 11 « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Et dans le psaume 24 chapitre 1, David a dit « L'éternel a l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. » Cela n'est pas étonnant que Paul ait dit « Tout est à vous » dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 « Parce que vous êtes un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. » Oh, Alléluia ! Alléluia ! Merci Seigneur. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père gracieux, toute la terre est remplie de ta gloire et de ta bonté, mais beaucoup sont dans l'amertume et la douleur. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, je viens contre les œuvres des hommes impies qui ont rempli la terre de violence, de pauvreté et de mort, empêchant les hommes de faire l'expérience de ta bonté sur la terre. Leurs œuvres sont frustrées et le peuple de Dieu fait l'expérience de tes bénédictions, de ta santé, de ta prospérité et de ta puissance. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Abonnez-vous !